Méditation du 4 avril, carburant vivifiant, fréant, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 1. Paul était un grand théologien, professeur et prédicateur, mais quand il est allé rendre visite aux frères et sœurs de Corinth, son attitude était pleine d'humilité et de simplicité. Sa prédication n'était pas basée sur une dialectique pompeuse ni sur le désir d'impressionner par son érudition. Il n'a pas employé d'argument philosophique. Il est venu aux frères et sœurs avec la puissance et la sagesse de Dieu, supérieure à la sagesse du monde et agent du véritable changement. Cependant, il reconnaît que les gens n'acceptent pas toujours la sagesse et la puissance divine. Ils pensent souvent que les choses de Dieu sont étranges et folles. Le problème est que beaucoup veulent comprendre les voies et la volonté de Dieu selon la perspective naturaliste à partir de la vision limitée, alors que tout ce qui concerne Dieu doit être compris dans la perspective spirituelle et éternelle. 1 Corinthiens 2, verset 14. Par le soutien que comprendre et accepter les voies et la volonté divine est possible tant que nous avons la pensée de Christ, verset 16, c'est-à-dire tant que nous sommes unis à lui par l'Esprit-Saint, la présence de l'Esprit équivalent à la présence de Jésus. Par l'Esprit-Saint, Jésus habite dans le croyant et lui accorde sa sagesse et sa puissance inépuisable. Il faut utiliser judicieusement le pétrole disponible pour qu'il ne s'épuise pas et trouver de nouvelles ressources de remplacement. Au-delà de l'écologie, la question est liée à de forts intérêts sociaux, politiques et économiques. Le pétrole fournit l'énergie indispensable à la vie quotidienne, dans tous les domaines de l'alimentation, préparation, transport et présentation des produits alimentaires. A toutes les autres activités, nous employons de l'énergie. L'énergie fait bouger le monde. Il est possible de vivre sans elle. Posséder l'énergie, c'est avoir du pouvoir. Peu de gens le savent et beaucoup en souffrent. Même sous le plan spirituel, il est impossible de vivre sans énergie. Nous avons besoin de carburant vivifiant. Il n'y a pas de substitut ni de source supplémentaire. Il n'y a qu'une seule source de puissance, pleine, abondante et gratuite pour tous les utilisateurs. Paul est allé au Corinthien au nom de cette puissance. Quand le Christ demeure dans le cœur par la foi, son esprit devient une puissance qui purifie et vivifie l'âme. Ainsi, présente en soi, la vérité ne peut manquer d'avoir une influence régénératrice. Conseil aux éducateurs, aux parents, aux éducateurs, chapitre 6, page 180, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, la puissance de Dieu est à notre portée. Pour éveiller et vivifier notre nature, permettez-lui d'agir. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.